Bonjour, le club d'astronomie Castel Astro propose des séances gratuites de planétarium. Le Cosmo Lycée 4, planétarium itinérant, est installé à la médiathèque de Chateaubriand jusqu'au samedi 30 mars. Disons que si on prend que la toile, c'est à peu près kiff-kiff, il n'y a pas beaucoup d'écart, c'est plus perfectionné, elle est mieux, elle est plus légère, mais bon, c'est disons sensiblement la même chose. Par contre, la caisse que vous allez voir à l'intérieur, elle est beaucoup plus performante, c'est beaucoup plus informatique à l'intérieur. Avant, c'était mécanique, uniquement mécanique. Maintenant, vous verrez, on voit un ciel absolument réel, comme si on était en haut d'une montagne, pareil. Et en faisant tourner, on peut voir le ciel dans toutes les saisons, toute l'année. Non seulement toute l'année, mais en même temps, on peut faire basculer et on peut aller au pôle nord, au pôle sud, à l'équateur pour voir le ciel. Et puis ensuite, une nouveauté qu'il y a aussi là-dessus, c'est les planètes. C'est-à-dire, on a des tubes, que vous pourrez voir, où il y a des photos réelles. Et on peut envoyer dans le planétarium la photo de Jupiter, la photo de Vénus, la photo de Saturne, la photo de la Lune. Dans toutes ces phases, on a les phases de toute la Lune. Toutes les phases. Alors, on choisit, bien sûr, ce qui est dans le ciel à l'heure actuelle et on les place au bon endroit. Oui, on les met à jour, quoi. On les met à jour. On les met à jour, le planétarium. Si bien que le jour, comme aujourd'hui, on est capable de dire, ben voilà, vous allez voir ce ciel-là ce soir, et ce soir, vous allez voir Jupiter, vous allez voir telle chose, telle chose. Je connais un peu M. Perdron, mais j'ai l'habitude de suivre toutes ces conférences et toutes ces démonstrations sur le cosmos, parce qu'il faut reconnaître, c'est particulièrement intéressant. Alors, évidemment, tout ce qui est la Terre, en l'occurrence, et le Soleil, puisque les planètes en question sont plus faciles à positionner que les étoiles qui sont par milliers. Et on a du mal dans un planétarium que celui-là à positionner les étoiles, même si on nous explique leur positionnement. Mais les planètes, si vous voulez, s'intéressent davantage parce que c'est plus près de nous et puis ça nous préoccupe davantage, voyez-vous. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, par contre, ce qui est quand même absolument effarant et incompréhensible, enfin, c'est incompréhensible parce que c'est purement mathématique, c'est que l'unité de distance, si vous voulez, qui est adoptée par les scientifiques dans le cosmos, c'est l'année-lumière. Alors, quand on s'imagine une année-lumière pour la plupart d'entre nous, une année-lumière, on ne voit pas très bien ce que ça donne. Qu'on sait que c'est la vitesse, disons, parcourue par la lumière en une année. Mais qu'on ramène ça, si vous voulez, à une notion beaucoup plus pratique et concrète que nous, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Alors, voyez un petit peu, on est dépensé à tout point de vue. C'est absolument incroyable. Et sachez que les adhérents de Castellastro se retrouvent les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois pour évoquer, bien sûr, l'actualité de l'astronomie. Et si le temps le permet, ils se rendent à l'hippodrome pour effectuer des observations.